Dans mon tour de Suisse, j'ai fait une rencontre fascinante, un temple pour l'eau. Oui, il y a des églises pour les hommes et il existe une chapelle pour les sources, à Skål, en bas Saint-Gadine. Dans un majestueux édifice aujourd'hui abandonné, construit par un architecte du Tsar de Russie en 1860, sont abrités trois sources oubliées, Bonifacius, Lucius et Émérite. Pendant cent ans, elles étaient à la disposition d'élégants visiteurs qui venaient les déguster comme un millésime thérapeutique. Considérées comme les plus puissantes sources minérales d'Europe, ces trois fontaines font partie des 21 sources qui jaillissent de la roche de Skål-Taraste, déjà appréciée dès 1533, par le médecin et alchimiste suisse Paracels. Toutes ces eaux ont des pouvoirs de guérison que la médecine allopathique et moderne a méprisé en faveur de l'industrie pharmaceutique. Et qu'est-ce qu'on venait soigner comme maladie en buvant ces eaux ? Toutes les maladies intérieures, pour l'estomac, pour tout ce qu'on a plein dedans, et l'hierenherz, le cœur, les reins, le foie, tout ça. Oui, c'était vraiment pour nettoyer tout ce qu'on avait comme poison. Le bâtiment, comme ça, la structure du bâtiment, ça c'est déjà un duvel dans l'architecture, dans l'histoire d'architecture. Et pour ça, c'est absolument nécessaire de la sauver, et en même temps, on voudrait sauver les sources et rénover tout ce qui est nécessaire. Ce cœur de la région, où il y a les sources, ça c'est un des lieux les plus identitaires pour tous les gens qui habitent ici. Un projet de réhabilitation de cette halle de dégustation de ces eaux prodigieuses, aujourd'hui inaccessibles, est en cours, grâce à une fondation activement engagée à sauver ce patrimoine historique. Elle cherche un mécène ou un généreux investisseur qui, comme moi, auraient un coup de cœur pour ce lieu magique qui pourrait faire revenir des curistes, des scientifiques, des artistes ou des musiciens, comme autrefois lorsqu'ils entraînaient les visiteurs dans une danse fétillante comme ces eaux naturelles d'une pureté exceptionnelle. Car ces sources sacrées présentent une singularité qui les protège de toute tentative de commercialisation exclusive par des multinationales. Après quelques jours, leurs propriétés disparaissent. C'est de l'eau vivante qu'il faut boire sur le champ. Parce qu'on ne peut pas acheter la vie. Elle est le cadeau unique de notre planète. Venir boire aux sources de Skoultarasp, c'est remonter à ses propres origines. C'est boire et se voir dans notre vérité la plus pure. Sous-titrage Société Radio-Canada